La conférence AAAI 2019 a récemment eu lieu à Hawaï. AAAI, c'est l'une des très grosses conférences de recherche en intelligence artificielle, avec plus de 1000 papiers de recherche présentés cette année. Les de la chaîne Science4All y étaient, notamment pour présenter son papier sur comment rendre l'IA robustement bénéfique. Et il a plein de choses à raconter. Ce podcast s'adresse à toute personne intéressée par l'intelligence artificielle, que vous soyez simple curieux ou chercheur en IA. Alors, de quoi on va parler ? Eh bien, on va tout d'abord beaucoup parler du problème de la sécurité des IA. Parce que c'est un sujet important. Mais aussi de la transparence et de l'interprétabilité des IA, de la Chine, du conflit générationnel entre IA symbolique et machine learning, et on terminera par un teaser du prochain livre de Lé. Dans la description, vous trouverez un index avec les timestamps correspondants, ainsi qu'un lien pour télécharger l'interview en MP3. Et c'est parti ! Donc, bonjour Lé. Alors, tu étais à AAAI. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est ? Donc, AAAI, c'est une des très grandes conférences en intelligence artificielle. Donc, ça regroupait des milliers de participants des quatre coins du monde. C'était à Hawaii, donc ça, c'était cool. Et ça regroupait vraiment pas mal de domaines, de sous-domaines, et de questions importantes de la recherche actuelle en intelligence artificielle. Alors, plus spécifiquement, tu as présenté ton papier sur comment rendre l'IA bénéfique dans un des workshops de la conférence. Donc, tu as déjà fait une vidéo sur ta chaîne pour expliquer le contenu de ce papier. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, ce workshop où tu as présenté ton papier s'appelait Safe AI, qu'on pourrait traduire par IA sûr ou bien IA sécurisé. Ouais, il n'y a pas vraiment de bonne traduction du mot safe en français, c'est un petit peu embêtant. En tout cas, dans le sens où il est employé ici. Et donc, est-ce que tu peux expliquer en quoi consistait ce workshop Safe AI ? Oui, donc j'ai participé au workshop Safe AI, qui est un workshop avant la conférence sur des sujets... Enfin, il y a plusieurs workshops comme ça sur des sujets un peu plus spécialisés en intelligence artificielle. Et donc, celui auquel j'ai participé, Safe AI, c'est un workshop qui est spécialisé sur les problèmes de sécurité en intelligence artificielle, qui regroupe pas mal de questions un petit peu différentes déjà. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont liés, par exemple, aux robots, ou en particulier aux voitures autonomes. Il y a pas mal de recherches dans ce domaine pour essayer de rendre ces voitures plus sécurisées, mais aussi pour juste essayer d'identifier quels sont les risques. C'est pas évident d'anticiper tous les risques de ces voitures. Et en particulier, il y a pas mal de recherches dans ce qu'on appelle les attaques adversariales des intelligences artificielles, en particulier du machine learning. Puisque le machine learning... Moi, j'ai fait une vidéo encore une fois là-dessus, mais le machine learning apprend par des données d'apprentissage. Et quand on apprend des données, déjà, les données peuvent être pacifiables. Donc, on peut avoir des données biaisées, voire erronées. Et puis, pour pouvoir ensuite passer à la pratique, on est obligé de faire de la généralisation de ces données. Et lorsqu'on généralise, il y a toujours des risques d'erreur. Et donc, l'une des grandes questions en machine learning, c'est comment réduire ces erreurs, et en particulier, comment faire en sorte qu'un utilisateur maveillant ne profite pas de ces erreurs de nos algorithmes. Oui, et donc, ça allait de Safe AI très pratiques, comme les voitures autonomes, par exemple, à des trucs plus vertigineux, comme l'intelligence artificielle de niveau humain. Ah oui, il y a une autre partie aussi de la conférence, du workshop, je suis oublié de mentionner, parce que c'est malheureusement, au mon sens, assez minoritaire, bien que j'en faisais partie de ces gens-là. C'est des gens qui réfléchissent à ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les intelligences artificielles aient finalement le même objectif que nous, et l'aient de façon robuste ? En tout cas, la robustesse, c'est quelque chose de très important. On ne veut pas que l'IA, aujourd'hui, elle a l'air d'agir comme nous, mais dans un an, pour des raisons X ou Y, elle change d'objectif, ou l'objectif qu'on lui avait assigné disparaît un petit peu au profit d'autres objectifs. Donc, c'est ce problème qu'on appelle l'alignement, et c'est un problème encore très récent, on va dire, qui a vraiment juste quelques années, et pour l'instant, à mon sens, il y a essentiellement Epsilon qui est fait dans ce domaine de recherche. Il y a énormément de questions à se poser. Il y a eu deux ou trois présentations, on va dire trois présentations, comptant la mienne, qui étaient liées à ce sujet. Et donc, sur ta présentation, est-ce que tu as eu des retours positifs, négatifs ? Alors, je pense que la présentation que j'ai faite, qui est vraiment très liée à la vidéo, qui est aussi très axée sur YouTube, parce que je pense que quand les gens pensent à l'intelligence artificielle, les gens pensent soit à des robots, soit à des voitures, ou soit souvent les gens pensent à des trucs assez futuristes, qui sont difficiles d'imaginer du coup, mais voilà, des trucs assez futuristes. Et on a tendance, je pense, à négliger les... ou en tout cas, ne pas donner assez d'importance aux IA d'aujourd'hui qui sont déjà très influentes et qui pourraient gagner en influence et notamment si elles gagnent en capacité cognitive, en capacité de mieux analyser leurs données, elles peuvent gagner beaucoup plus en capacité de planification notamment, ce qui pourrait les amener à utiliser des stratégies ou prendre des actions qui pourraient être très surprenantes et imprévues et potentiellement très problématiques. Donc voilà, ma présentation s'intéressait beaucoup à ça. Et je pense que ça a un peu... Enfin, je pense que c'est un discours pas usuel dans ce genre de communauté. Du coup, ça a un petit peu... Un peu, on va dire, choqué, c'est pas le mot, mais interpellé les gens. Et je pense que les gens ont beaucoup aimé. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens sont venus me voir en disant, ouais, j'ai vraiment bien aimé ta présentation. Mais d'un autre côté, comme c'était assez nouveau, j'ai l'impression... L'impression que j'ai eu, en tout cas, c'est que les gens étaient aussi un peu perdus. Je pense qu'ils découvrent un petit peu cette problématique à laquelle ils n'avaient pas pensé. Et c'est bizarre, parce que du coup, ils n'avaient pas de questions à poser, pas de réflexions... Alors, clairement, pas de réflexions en plus à rajouter, mais pas non plus de questions à poser. Il y a l'impression qu'ils ne savaient pas par où prendre le bon bout, on va dire. Et en effet, je pense que c'est... La première fois que l'on entend parler de ça, et c'est un peu l'idée aussi de ma recherche, c'est d'identifier des questions intéressantes et qu'ils pourraient faire des questions de recherche. Du coup, je pense qu'il faut un peu plus de temps pour que ces idées soient plus matures, y compris pour moi. Mais je pense que les gens ont quand même apprécié, même si... Enfin, c'est vraiment dans une phase très préliminaire, j'ai l'impression. Et donc, selon toi, il n'y a pas assez, voire pas du tout, de recherches sur la robustesse de YouTube aujourd'hui ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par robustesse, parce qu'aujourd'hui, YouTube, par exemple, est très actif en censure ou en démonétisation de vidéos, comme tout YouTuber qui monétise ses vidéos le sait. Et du coup, il y a quand même pas mal de pression pour être robuste par rapport à ça. Alors là, c'est robuste en deux sens. Surtout en le sens où, si une vidéo est problématique, il faut qu'elle soit... Enfin, en tout cas, YouTube souhaiterait la démonétiser, voire la censurer. Si c'est une vidéo pornographique... Enfin, il y a plein de choses qui sont censurées sur YouTube. Je pense que c'est assez erroné de penser que YouTube ne censure pas. Et c'est aussi erroné de penser que YouTube ne devrait pas censurer. Enfin, je pense qu'on a tous quand même envie que sur YouTube, il n'y ait pas des trucs horribles partout dans nos recommandations. Et du coup, YouTube travaille déjà sur ça. Là où je pense que YouTube ne travaille pas encore, en tout cas pas encore assez, c'est difficile de savoir ce que fait YouTube, et où, là, pour le coup, je peux le dire un peu plus clairement, je trouve que la communauté des chercheurs en intelligence artificielle ne travaille pas du tout assez sur cette question. C'est la question de rendre YouTube robustement bénéfique. Donc, ce n'est pas juste atteindre les objectifs que YouTube s'est fixé ou qu'on pense que YouTube doit se fixer, mais essayer de déterminer quels sont les objectifs que YouTube devrait se fixer. Alors, juste pour être bien clair, là, tu parles des vidéos que YouTube recommande aux utilisateurs. Je parle des recommandations YouTube. Ça peut être aussi au niveau de la censure. On peut vouloir que certains trucs soient censurés et que d'autres ne le soient pas. On peut vouloir que certains trucs soient démonétisés et d'autres ne le soient pas. pour des raisons éthiques, je parle surtout. Je pense qu'on a tendance à avoir une approche un peu bon, moi, je pense que et du coup, on veut imposer nos préférences éthiques à l'algorithme de YouTube. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de réflexion sur... Si chacun veut un truc, forcément, il y aura des désaccords. Et du coup, il y a un peu la question de comment est-ce qu'on fait pour concevoir des règles qui soient vraiment à l'agrégation des préférences qu'on a sur ce que YouTube devrait faire. Donc, simplement, ça se voit aussi dans le workshop. Il y a peut-être aussi un autre angle du workshop que j'ai oublié de mentionner qui est un angle qui consiste à essayer d'identifier les bonnes propriétés des IA. Les propriétés que des IA doivent avoir pour être garanties sécurisées, par exemple, ou bienveillantes, ou éthiques, on va dire. Et souvent, on va y aller avec des principes déontologiques parce que c'est plus facile à exprimer. Et donc, typiquement, la transparence des intelligences artificielles, l'interprétabilité, le fait qu'elles soient robustes à telle ou telle attaque. Et du coup, il y a eu pas mal de discussions pendant le workshop sur une liste de principes. Mais si on regarde les principes proposés par un papier, puis les principes proposés par un autre papier, puis par un autre papier, ben, c'est pas les mêmes principes. Bon, ils se recoupent pas mal, heureusement, mais c'est pas les mêmes principes. Et même au sein d'un papier, il y a des raisons de penser que certains des principes qui sont proposés sont pas totalement compatibles. En tout cas, et en plus de ça, ils sont souvent très ambigus. Voilà, garantir la transparence. Qu'est-ce que la transparence ? C'est une question très compliquée. L'interprétabilité aussi, c'est des sujets très très peu transparents et très peu interprétables ou difficilement interprétables. En tout cas, pour un programmeur et puis même pour un chercheur en machine learning, c'est pas très clair ce que ça veut dire. Et du coup, quand on y va avec ce genre de principes, ben, en fait, on n'a pas résolu du tout le problème. Et peut-être qu'en plus, on a mis des principes que si on réfléchissait davantage, on n'aurait pas voulu le mettre ou peut-être que d'autres personnes seraient en désaccord. Voilà, je pense qu'il y a besoin de réfléchir non pas directement à ce que les IA doivent faire, mais à comment est-ce qu'on décide ce qu'elles doivent faire. On approche un peu méta de l'éthique. Et d'ailleurs, au même workshop, il y avait un talk qui insistait sur le fait que si on combine plusieurs principes déontologiques, on arrive rapidement à des résultats d'impossibilité éthique. C'est un talk qui a été très intéressant par Peter Eckersley sur le fait qu'il insistait beaucoup sur le fait que nos préférences sont incohérentes. Mes propres préférences sont clairement incohérentes. Déjà parce que je n'ai pas assez réfléchi et de temps en temps j'ai une intuition X et de temps en temps j'ai une intuition Y et puis on réfléchissait en fait X et Y sont incompatibles. Ça, ça arrive très très souvent. Liberté, égalité, fraternité. En tout cas, liberté, égalité, fraternité, c'est pas très clair ce que je veux dire, mais liberté, égalité, il y a des tensions souvent entre la liberté et l'égalité. Si on veut l'égalité, d'une certaine manière il faut imposer certains trucs pour obtenir cette égalité. Et si on veut la liberté, il y aura des inégalités qui vont se créer. Donc il y a une tension déjà entre ces deux mots et c'est important d'être un peu plus sensible à ça et de se rendre compte qu'en fait nos préférences intuitives sont souvent très incohérentes et l'une des présentations de Peter Eckersley soulignait un peu ça dans un autre cadre qui est un cadre un peu utilitériste. Donc les gens qui sont un peu utilitéristes peuvent se dire bon voilà, a priori c'est bien défini. Mais en fait non, même en étant utilitériste de base, c'est très facile d'arriver avec des trucs qui sont au moins très perturbants, très contents. Et si on y va avec l'intuition, il y a une excellence pensée qui s'appelle la conclusion répugnante. Je pense qu'on finira par en parler sur Axiom avec Thibaut. Alors pour les anglophones, il y a une vidéo de Julia Galef qui explique ça très bien. Je mettrai le lien dans la description. Il y a une vidéo de Julia Galef en effet. La conclusion répugnante, c'est dire que voilà, on y va avec l'intuition, on se dit ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Et puis à la fin, on se dit mais non en fait le truc que j'ai considéré comme meilleur que le truc initial, enfin que toutes les étapes intermédiaires, le truc à la fin, en fait, c'est pire que le truc initial, donc il y a un truc incohérent. Et voilà, les philosophes ont trouvé d'autres incohérences comme ça et donc l'une des présentations, enfin la présentation de Peter Eckler a insisté beaucoup sur ça et sur le fait que du coup il faut vraiment se rendre compte qu'en fait il y a vraiment une incertitude sur nos préférences et qu'on ne peut pas juste programmer une préférence comme ça à un intelligence artificielle. Donc le titre de sa présentation c'est pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle générale ne doit pas avoir une fonction objectif ? En tout cas, pas une fonction objectif qu'on lui imposerait. Ça me paraît vraiment très intéressant, très même effrayant que de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer et on en a pas mal parlé sur ma chaîne et il y a le bouquin de Bostrand qui en parle aussi. Et du coup, la proposition de Kersley qui est un truc qui apparaît en fait de plus en plus dans ce genre de discussion, c'est le fait qu'une intelligence artificielle générale mais même une intelligence artificielle d'aujourd'hui je pense que c'est très important dès aujourd'hui qu'elle soit consciente de son incertitude sur sa fonction objectif sur ce qu'on veut ou plus exactement sur ce qu'on veut qu'elle fasse et qu'elle soit capable de se dire que dans certains cas là je ne sais pas et du coup lorsqu'elle ne sait pas il y a moyen de préférer peut-être une solution plus sûre parfois ou elle sait et du coup elle peut garantir que ce ne sera pas catastrophique par exemple ou soit dans ce genre de situation elle peut vouloir chercher à mieux comprendre la situation à acquérir plus de données pour réduire sa propre incertitude je pense que c'est le genre de réflexion qui était vraiment intéressante et là c'est pareil c'est des phases ultra préliminaires à mon sens aujourd'hui on n'est absolument pas en train de résoudre ce problème on a l'impression qu'on est vraiment juste en train de soulever le fait qu'il s'agisse de problèmes et c'est un champ de recherche que j'espère voir beaucoup grandir dans les années à venir et d'après ce que tu as dit sur Twitter un truc qui semblait faire consensus à la fin du workshop c'était justement l'importance de chercher à quantifier l'incertitude alors c'est très intéressant cette histoire de l'incertitude qui est de plus en plus mentionnée parce que ça montre que les gens qui s'intéressent à cette question s'intéressent plus à l'incertitude maintenant qu'avant d'étudier la question du coup ça suggère vraiment que l'incertitude c'est vraiment un truc vraiment important et que tout le monde enfin beaucoup de gens ils viendraient à davantage donner l'importance à l'incertitude s'ils réfléchissaient davantage à ces questions et moi je fais un peu mon bayésien mais bien raisonné par rapport à l'incertitude et donner de l'importance à l'incertitude c'est un petit peu un des fondements du bayésiennisme et je pense que c'est une étape absolument critique pour bien penser le futur de façon générale et en particulier le futur des intelligences artificielles du coup je t'envoie aussi à la super vidéo que t'as faite sur Baseball et Null mais je pense que c'est important que de plus en plus de monde se mettent dans cet état d'esprit de raisonner avec l'incertitude parce que le futur est très incertain et il faut raisonner et un événement qui a une chance sur 100 d'arriver c'est un événement énormément plus probable et énormément potentiellement plus problématique qu'un événement qui a une chance sur un Google d'arriver et puis avec les lois des probabilités il y a moins d'arriver à ce genre de conclusion du coup je pense qu'il faut vraiment donner beaucoup plus d'importance à l'incertitude à la fois dans nos discussions informelles mais peut-être même au niveau de l'éducation des vidéos de vulgarisation de toute la sphère rationaliste esprit critique de façon générale alors le côté positif dans tout ça c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur ces problèmes de safe AI mais le point négatif c'est qu'on découvre qu'il y a encore plus de problèmes que ce qu'on croyait au départ et donc du coup quelle est ton opinion à ce sujet alors il y a un truc qui me fait vraiment de plus en plus flipper c'est le problème des attaques adversariales du machine learning parce que moi c'est un problème que bon je connais ça depuis 2-3 ans on va dire le premier pas à pied était de Ian Goodfellow en 2014 qui avait fait un peu de bruit déjà et puis bon voilà ici à l'EPFL il y en a plusieurs qui travaillent sur ce genre de problèmes et moi j'avais l'impression à la base que c'était un problème enfin c'était un problème clairement mais j'avais l'impression que c'était un problème qui serait résolu et en fait voilà je m'attendais à ce qu'en 2019 dans un workshop sur le safe AI on passe à autre chose parce qu'on a déjà résolu le problème des attaques adversariales en fait pas du tout et pire que ça la plupart des présentations à la fois au workshop mais aussi après dans la conférence la plupart des présentations qui parlaient des attaques adversariales montraient que c'était vraiment un problème il y a un deux articles qui étaient un peu plus dans la défense et des solutions pour être robuste à ce genre d'attaque mais la plupart des présentations que j'ai vues c'était pour dire soit les IA d'aujourd'hui on les attaque très facilement même pas besoin de savoir comment elles fonctionnent même pas besoin de beaucoup de données à propos d'elles voilà avec quelques requêtes on finit par réussir à les attaquer ce qui est une très mauvaise nouvelle et il y a aussi d'autres articles qui essaient d'utiliser ça d'un point de vue plus théorique et qui montrent que ça paraît vraiment même si on essaie d'y aller avec des méthodes théoriques ça paraît vraiment difficile d'être robuste à ce genre d'attaque du coup ça m'a fait un peu flipper et ça m'a aussi fait reconsidérer la question des voitures autonomes j'avais tendance à penser du coup que les voitures autonomes ça serait déjà quasiment prêt à être mis en route et bon Waymo fait déjà pas mal de choses les voitures en circulation à Phoenix et tout ça mais j'avais tendance à penser que ça serait même très souhaitable vu qu'elles font déjà moins d'accidents de la route que les conducteurs humains j'avais tendance à penser qu'il serait souhaitable qu'elles soient sur les routes aussi vite que possible je ne sais pas 2020, 2021 je ne sais pas tout comme ça mais ces discussions à SAFRA m'ont fait un peu reconsidérer ça parce que s'il est possible d'avoir une attaque de ces voitures autonomes il est possible qu'avec très peu d'efforts ça peut être ça peut être des attaques un peu informatiques sur des données qu'on injecte dans les trucs dans les données d'entraînement de ces IA mais ça peut être aussi des trucs plus 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 terre à terre il se pourrait par exemple qu'on découvre que lorsque l'on met une étiquette sur les panneaux stop les voitures n'arrivent plus à reconnaître le panneau stop et si jamais ça se sait si on commence à tester les voitures autonomes et qu'on se rend compte de ça sachant que il y a des gens qui ne seront pas contents par rapport aux voitures autonomes on a vu Uber versus Taxi déjà c'était compliqué les voitures autonomes ça risque de poser encore plus de problèmes il y a énormément de gens qui vont vouloir montrer que les voitures autonomes fonctionnent mal et donc vont vouloir exploiter enfin mettre à jour les failles de ces voitures autonomes et sachant que les attaques par perception des voitures autonomes de l'intelligence artificielle aujourd'hui est relativement facile enfin pas ultra difficile ça me paraît très probable que si on met les voitures autonomes aujourd'hui sur les routes ou même de demain ou peut-être de l'année prochaine ou dans deux ans ou peut-être même trois ans sur les routes en tout cas tant qu'on n'a pas vraiment mieux compris et résolu le problème des attaques adversaires ça me paraît très probable que ces voitures se fassent attaquer par leur perception et qu'elles conduisent à des catastrophes enfin des catastrophes enfin des pas mal d'incidents en tout cas mais du coup ça pose un peu des cas de conscience par rapport à la recherche parce que par exemple si demain quelqu'un publie un papier de recherche qui montre qu'on peut facilement biaiser YouTube pour que ça recommande plus que des vidéos anti-vaccins par exemple ben ok c'est un résultat de recherche très intéressant mais d'un autre côté n'importe qui qui lira ce papier pourra s'en servir pour biaiser YouTube ouais donc c'est tous les problèmes de sécurité donc c'est très classique dans les protocoles de sécurité en cryptographie on essaie d'avoir des attaquants qui attaquent le système pour voir si le système peut être robuste à ce joueur d'attaque et du coup on peut se dire si jamais il y a une faille qui est révélée c'est un peu bête de la mettre à jour publiquement puisque du coup les attaquants vont pouvoir l'exploiter donc si le truc est déjà mis en production en effet ça pose vraiment des problèmes c'est pour ça que c'est super important de penser ces problèmes en amont de ne pas les voir déjà déployés et utilisés par des millions ou des milliards d'utilisateurs pour découvrir une faille et c'est vrai que c'est vraiment très problème déjà pour les IA d'aujourd'hui alors si on pense aux IA de niveau humain là c'est il n'y aura plus moyen une fois qu'elle est déployée elle est déployée et il faut vraiment penser ces problèmes en amont et c'est super difficile de penser ces problèmes en amont si on n'y va pas avec une approche un peu en considérant les risques en les quantifiant une approche un peu bayésienne c'est pour ça que ça me paraît vraiment important de donner de l'importance je fais pas mal de trucs métés en ce moment mais voilà c'est important de donner de l'importance à l'incertitude et au fait à l'étendue de notre ignorance et surtout sur des technologies qui seront utilisées par des millions ou des milliards d'utilisateurs et qui ne pourront pas être on ne pourra pas arrêter toutes les voitures autonomes et les mettre dans un coin d'un claquement de doigts au moins ça va prendre plusieurs jours tant que l'information circule et pendant ces plusieurs jours il peut y avoir plein de catastrophes potentielles le problème c'est que ce que tu dis qu'il ne faut pas faire c'est un peu ce qu'on fait Google Facebook et compagnie surtout Facebook parce qu'au début c'était on va connecter les gens ça va être super la paix et l'amour dans le monde et au final filter bubbles radicalisation politique donc plein de problèmes que les créateurs de Facebook n'avaient sincèrement pas anticipé au départ et du coup ça fait un peu peur pour la suite oui c'est vraiment parassurant et moi je pense qu'on sous-estime beaucoup les risques liés aux IA de recommandation en particulier YouTube et Facebook on les a lancées elles sont déjà utilisées par des milliards d'utilisateurs c'est très difficile de les arrêter si moi je veux arrêter YouTube enfin fermer YouTube demain je n'y arriverai pas si un million de gens veulent arrêter YouTube demain ils n'y arriveront pas parce qu'il y a des milliards d'utilisateurs sur YouTube même si le PDG de YouTube voulait arrêter YouTube demain ce n'est pas dit qu'il y arrive parce qu'il y a des pieds et des points liés il y a des collaborateurs des actionnaires voilà ce problème d'arrêter par exemple YouTube c'est vraiment un problème très 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 difficile et en gros l'idée c'est que et puis si un autre truc c'est que si YouTube ferme il y a encore Facebook et puis il y a sans doute un autre truc qui va émerger enfin il y a plein de réseaux sociaux différents fermer tous les réseaux sociaux qui vont mal ça paraît très très compliqué donc c'est pour ça qu'il faut vraiment penser ces problèmes autant que possible en amont et c'est possible avant que ces IA soient capables de planification parce que vraiment un des trucs qui est ressorti pas mal aussi que j'ai ressenti en tout cas de cette conférence c'est qu'on se dirige de plus en plus vers des IA capables de planification donc d'un côté il y a ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement qui a fait notamment AlphaCraft AlphaStar pardon qui est l'IA ou AlphaGo les IA de DeepMind qui sont très bons dans les jeux en fait elles font déjà de la planification c'est à dire qu'elles ne regardent pas juste ce qu'elles doivent faire maintenant mais elles essaient d'anticiper une suite d'actions à entreprendre pour atteindre leur fin et si on y réfléchit ça c'est un problème beaucoup plus complexe puisqu'il faut enchaîner plusieurs actions et du coup le nombre d'actions imaginables en plus il faut réagir aux informations qu'on va avoir le nombre d'étapes comme ça imaginables devient exponentiel très rapidement et c'est très difficile donc du coup c'est un problème beaucoup plus difficile que les problèmes classiques de machine learning qui ont été étudiés jusque là et pendant longtemps on pensait que ça c'était juste infaisable je pense qu'avant qu'AlphaGo émerge les gens pensaient que le jeu de Go ça prendrait encore 20 ans ou en tout cas au moins 10 ans il y avait un sondage qui faisait 12 ans selon le chercheur médian et pareil Starcraft c'est vraiment venu comme une surprise alors même si peut-être que Alphastar on lui donnait toute la carte on lui donnait quelques avantages je ne connais pas très bien Starcraft donc je ne suis pas très capable de compter je n'ai pas suivi non plus l'histoire de très près mais même là je pense qu'on aurait dit ce qui s'est passé à un chercheur il y a 6 mois le chercheur leur aurait dit mais non ça ça va arriver dans 2020 2021 ou voire 2030 il y a vraiment beaucoup de scepticisme par rapport à la capacité d'avoir ce genre de planification complexe donc là ce n'est pas très long terme mais déjà un peu plus long terme et le truc c'est que ce genre de stratégie comme elles sont elles peuvent être très complexes c'est un truc dans un espace compliqué et du coup c'est très difficile pour nous d'anticiper quelles seront les stratégies que prendre moi par exemple AlphaGo ou AlphaZero ou AlphaStar et du coup ça pose des problèmes de sécurité qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler et à rendre c'est là que ça rend rendre les IA robustement bénéfiques dans ce genre de situation est beaucoup plus difficile et en plus de ça donc là je parlais de l'apprentissage par renforcement qui est une des approches il y a aussi d'autres approches qui sont plus inspirées on va dire de l'IA classique qui sont par exemple des recherches d'arbres la programmation dynamique enfin voilà d'autres stratégies et ce qui est ressorti un peu de AAA c'est qu'il y a de plus en plus d'approches qui sont proposées qui cherchent à combiner toutes les bonnes idées toutes ces différentes idées et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des progrès spectaculaires dans l'année à venir typiquement parce que on arrive à un point où on commence à combiner plein de méthodes différentes et où la partie machine learning commence à devenir vraiment intéressante pour avoir une contribution majeure avec d'autres idées il y a un peu cette image que le machine learning c'est faire un énorme réseau de neurones et lui donner plein de données d'entraînement et finir par apprendre mais du coup ça sera un apprentissage pas très structuré et pas très forcément optimisé pour des problèmes en particulier et en tout cas si on le fait apprendre un truc en particulier du coup le truc va n'apprendre que ce truc particulier qui est un problème de généralisation et il semble émerger de la conférence en tout cas c'est un truc auquel j'étais en fait relativement sceptique avant mais finalement pas mal de présentations à la conférence m'ont un peu convaincu qu'il y a beaucoup à gagner à combiner ces idées avec d'autres idées en fait ce que je suis en train de dire là c'est parce qu'il y a un petit peu ce débat il y a classique versus machine learning et les gens se mettent un peu plein la gueule par rapport à tout ça mais ce qui semble assez clair c'est que qui est en fait finalement relativement consensus en tout cas l'impression que j'ai c'est qu'il y a beaucoup à gagner à mélanger un peu toutes ces idées en particulier si on regarde AlphaGo AlphaGo c'est un mélange de techniques on va dire d'IA classique recherche dans un arbre Monte Carlo et des techniques de deep learning qui permettent d'accélérer fortement et de rendre un peu la recherche intelligente en un sens je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mot intelligent mais en tout cas une recherche qui est beaucoup moins brute force brute qu'avant et je pense qu'il y a beaucoup à gagner à avoir ce genre de structure il y a aussi une présentation à AAA une présentation de Thomas Sandrone qui est celui qui a résolu le poker en limite heads up Texas Hold'em et lui donc ça c'était en 2015 dans tout mon joueur puis ensuite il y a eu en 2016 une IA qui était au niveau humain au poker no limit heads up Texas Hold'em et il avance de plus en plus à avoir des trucs de plus en plus sophistiqués mais ce qui est en fait remarquable c'est qu'au lieu de résoudre des problèmes de plus en plus compliqués la tendance maintenant c'est plus réussir à résoudre des problèmes pas forcément plus compliqués même pas potentiellement plus simples donc juste par exemple gagner de l'argent à une table de poker avec des joueurs humains de très bon niveau c'est quand même difficile mais bon c'est pas résoudre le poker on va dire on se donne des tâches peut-être un peu moins compliquées mais par contre maintenant on essaie de les résoudre avec des puissances de calcul raisonnables et c'est vraiment stupéfiant et en fait c'est possible il y a beaucoup de progrès qui sont faits avec des IA maintenant qui tournent sur vos ordinateurs et qui sont d'un niveau humain au poker typiquement et l'astuce pour y arriver c'est vraiment de combiner des techniques de raisonnement on va dire plus symboliques comme on les appelle mais plus en gros c'est-à-dire plus rigoureux plus structurés plus proches en fait des mathématiques et des raisonnements qui sont plus deep learning apprentissage par des données qui sont plus proches d'une certaine manière de l'intuitif si on pense à la manière dont l'humain pense voilà on a appris avec beaucoup de données on a une intuition par rapport à ça mais on n'est pas capable de l'expliquer il y a aussi ça en gros c'est en gros le deep learning c'est très grossé ce que je dis mais bon voilà et en fait si on combine certaines idées intuitives avec des idées structurées une façon de les structurer on arrive assez rapidement on peut arriver et apparemment assez rapidement à des performances bien meilleures du coup j'ai l'impression qu'il y a pas mal de progrès à venir dans ce genre de problèmes et du coup dans la planification de stratégie alors un autre truc qui a été pas mal discuté à cette conférence c'est les histoires de transparence et d'interprétabilité des IA et tu dis avoir un petit peu changé d'avis sur la question donc l'interprétabilité d'abord c'est quoi c'est l'idée qu'aujourd'hui on a beaucoup des IA qui sont un peu des boîtes noires du deep learning typiquement où on sait que ça marche on donne un truc ça marche 99% du temps bon il y a toujours le 1% qui est vraiment problématique mais bon en général ça marche sur des données qui ressemblent aux données d'entraînement mais on sait pas trop pourquoi et il y a un peu toute cette mouvance qui est liée notamment à la loi RGPD la loi de régulation des protections pour la protection des données privées quelque chose comme ça qui dans la réglementation exige la transparence des algorithmes vis-à-vis de l'utilisation des données privées ça c'est impossible en tout cas avec les IA d'aujourd'hui souvent on s'est considéré comme impossible d'abord c'est même pas très clair de savoir ce que c'est que la transparence voilà si c'est pour expliquer à ma grand-mère j'adore à ma grand-mère mais si c'est pour lui expliquer pourquoi est-ce que l'algorithme de Youtube lui recommande une vidéo en particulier je sais même pas ça veut dire quoi que de lui expliquer je sais même pas si c'est possible je sais pas ce que ça veut dire si on a une explication complète il faudra regarder tout ce qu'a fait l'algorithme et le code source de l'algorithme enfin le code de l'algorithme on l'a il est sur l'ordinateur on peut regarder c'est une suite de 0 et de 1 c'est pas très informatif c'est très difficile d'interpréter mais voilà c'est une forme de transparence dans le sens où on a le code sur la machine enfin bon pas tout à fait mais on pourrait avoir ça en tout cas mais ça servira à rien en gros après on peut se dire bon il y a la suite de calculs qu'a fait l'algorithme pour en arriver à ce résultat mais ça c'est souvent un million de calculs ou un milliard de calculs voilà on peut lister tous ces calculs mais c'est un milliard ça tient même pas dans un livre on va pas pouvoir lire ça et ça c'est inutile du coup derrière cette idée d'interprétabilité il y a forcément ou de transparence il y a forcément la personne de l'autre côté qu'il faut qu'elle soit contente de l'explication quelque part et c'est super difficile à définir ça dépend de la personne et parfois ça paraît juste impossible donc c'est une des raisons pour lesquelles j'étais assez sceptique par rapport à l'exigence de transparence et d'interprétabilité une des autres raisons pour lesquelles j'étais assez sceptique c'est que j'ai peur que ça freine beaucoup l'avancée de la recherche en IA enfin en tout cas que ça soit un poids apporté pour les IA qui doivent être transparentes aujourd'hui on vit dans un contexte où il y a une compétition internationale et même si on imposait une réglementation en France ou en Europe comme c'est le cas pour RGPD ça ne serait pas piqué à toutes les IA au monde dans tous les contextes et les IA qui seraient du coup les plus développées où la recherche avancerait plus vite a priori ne seront pas celles auxquelles on impose des contraintes puisqu'elles doivent porter ces contraintes qui ont un fardeau à porter et qui peut ralentir aussi la recherche et le développement et le déploiement des IA du coup si on impose trop de règles typiquement en Europe il faut s'attendre à ce que des IA de d'autres pays donc la Chine et les Etats-Unis sont souvent mentionnés d'ailleurs on pourrait parler de la Chine aussi c'est un truc intéressant par rapport à triple AI mais voilà il faut s'attendre à ce que ces IA du coup deviennent supérieurs et que du coup les IA qu'on a développées en Europe là je simplifie très grossièrement c'est plus compliqué que ça mais les IA qu'on aura développées en Europe ne seront plus compétitives et n'auront plus leur rôle à jouer et les IA influentes du coup seront des IA qui n'auront pas cette transparence cette exigence de transparence du coup ce que je veux dire c'est que exiger la transparence et l'interprétabilité ça veut être un coût qui doit être porté par des IA qui n'auront du coup plus d'effet et du coup ça favorise en fait indirectement même si c'était pas l'objectif initial en tout cas j'avais peur que ça favorise du coup les IA qui n'ont pas ce fardeau à porter du coup globalement ça serait plus effrayant mais en fait j'ai un peu changé d'avis pendant la conférence même pas mal changé d'avis puisque en fait je me suis rendu compte à fur et à mesure des discussions qu'en fait rendre les IA partiellement interprétables on va dire interprétables par les ingénieurs ou par les chercheurs ça avait un gros avantage qui était la possibilité d'être beaucoup plus robuste aux attaques je pense que c'est un des points importants et puis l'autre problème donc ça peut en fait rapporter significativement à la sécurité c'est pour ça que je trouvais ça bien et puis l'autre raison qui est tout aussi importante c'est que finalement c'est peut-être pas un si gros fardeau à porter parce que lorsqu'on a des IA qui sont interprétables par les chercheurs ça permet aux chercheurs de savoir ce qui marche pas dans l'IA plus facilement plus rapidement et du coup d'accélérer le processus d'amélioration de l'IA en fixant en soignant les bugs s'il y en a et puis en sachant comment quel est le truc à améliorer pour la prochaine étape donc ça permet d'avoir des feedbacks ça permet d'accélérer aussi l'itération et du coup ça peut en fait accélérer la recherche en IA donc exiger l'interprétabilité pourrait ne pas être un si gros fardeau à porter voire être quelque chose de bénéfique pour la recherche en IA donc ça permettrait quand même de développer des IA qui resteraient les plus performantes et tout en ajoutant à la sécurité de ces IA alors ok là tu as expliqué que l'interprétabilité ça pouvait être utile ou important mais du coup comment est-ce qu'on fait et est-ce que c'est seulement possible donc l'interprétabilité en fait déjà c'est une notion qu'il faut interpréter il y a plusieurs interprétations de l'interprétabilité dans la recherche je fais beaucoup de petits trucs méta en ce moment mais il y a beaucoup d'interprétations d'interprétabilité dans la recherche et dans les papiers à triple AI en tout cas et je pense que c'est vraiment l'idéal c'est-à-dire que c'est un concept nouveau il faut vraiment se rendre compte de ça avant on faisait des IA on écrivait des algorithmes du coup on savait ce qu'on écrivait du coup il n'y a pas besoin enfin il n'y a pas énormément besoin de les interpréter maintenant c'est devenu un problème à cause du machine learning et du coup c'est un problème nouveau et quand on a un problème nouveau il faut absolument il y a plein de moyens d'attaquer il faut attaquer le problème d'autant de moyens que possible pour éviter les angles morts autant que possible parce que c'est nouveau et du coup il y a beaucoup de définitions possibles d'interprétation possibles de l'interprétabilité mais ça me paraît être quelque chose de désirable et il y a des pistes qui sont enfin typiquement une des pistes intéressantes importantes c'est typiquement d'étudier les activations des neurones dans un réseau de neurones et d'identifier par exemple s'il y a des neurones à quelles conditions tel neurone va s'activer ou tel pattern de neurone va s'activer et puis si on arrive à identifier par exemple qu'un neurone s'active à chaque fois qu'on lui montre une image qui ressemble à quelque chose quelque chose d'autre ça permet de comprendre un petit peu quel était le raisonnement d'une certaine manière du réseau de neurones et il y a des applications de ça notamment au workshop il y avait une très belle application de ça qui en gros a réussi à détecter le fait que lorsqu'on essayait d'empoisonner l'apprentissage d'une intelligence artificielle en faisant apprendre qu'on lui montre des images de chihuahua et on lui dit que c'est des chats du coup l'IA va apprendre lorsqu'on lui montre une image de chihuahua elle va croire que c'est un chat et du coup on a empoisonné son apprentissage et quand elle voit un chihuahua en vrai elle se dit ah c'est un chat elle se trompe bon là c'est un cas c'est pas trop grave mais on peut imaginer des cas où c'est beaucoup plus grave par exemple avec des panneaux de circulation mais bon revenons au chihuahua en fait on peut détecter le fait que les chihuahuas sont quand même très différents des chats d'après le réseau de neurones en regardant quels sont les neurones qui s'activent juste avant le neurone qui conclut qui apporte la conclusion c'est un chat on peut regarder un peu juste avant et ce qu'avait fait un des papiers qui a reçu le best paper word c'est qu'ils ont essayé d'identifier en gros les activations en gros les activations des neurones juste avant la fin sont différentes quand l'image est une image d'un vrai chat on va dire et lorsqu'il s'agit d'un chihuahua du coup en interprétant les activations des neurones on est capable finalement de réajuster le neurone et de le corriger en tout cas de lui dire que bon bah quand c'est un truc de chihuahua soit au moins plus hésitant ou ça peut être un piège on peut essayer de corriger le réseau neurone par rapport à ça alors ouais tu souhaitais réagir sur le fait qu'il y avait beaucoup de chinois de Chine continentale à AAA il y a beaucoup de chinois et un des trucs qui m'a marqué c'est que les chinois parlent aussi d'éthique alors pas forcément plus que les autres ce qui n'est pas rassurant parce que les autres n'en parlent pas non plus tant que ça mais au workshop CFAI il y avait vraiment un article chinois de Chine de Pékin qui parlait des principes éthiques que devaient satisfaire les IA et essayer de structurer un ensemble de principes et voilà ça m'a fait vraiment plaisir de voir cet article de voir que les considérations éthiques sont de plus en plus considérées par les chinois il se trouve aussi que par hasard pendant mon séjour à Hawaï j'ai lu le livre de Kai Fouli AI Superpowers qui parle pas mal de l'IA en Chine et qui parle pas mal de trucs qui sont un peu effrayants par rapport à la manière dont se développe l'IA en Chine mais qui finit quand même le livre sur des considérations éthiques importantes et Kai Fouli est très influent en Chine notamment auprès de la communauté machine learning et intelligence artificielle du coup je pense que les considérations éthiques sont en train enfin l'impression que j'ai eu c'est qu'elles sont en train de se développer en Chine et quand quelque chose se développe en Chine ça se développe souvent très très vite du coup ça me fait dire que peut-être qu'en Chine il y a moyen d'avoir vraiment pas mal de changements en tout cas dans la manière dont on pense la relation aux intelligences artificielles et aux risques liés aux intelligences artificielles donc c'est loin d'être rassurant la Chine ça pose pas de problèmes et tout ça mais ça paraît il y a une lueur d'optimisme possible en tout cas c'est un des trucs qui était une des bonnes nouvelles de cette conférence qui m'a rendu un peu dire ah c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'espoir mais du coup question naïve quels seraient les incentives de la Chine à faire de l'EI Safety les incentives des chercheurs chinois c'est les mêmes qu'on a porté le chercheur déjà si on est vraiment préoccupé par les risques d'intelligence artificielle parce que le fait que des vidéos anti-vax soient recommandées sur Youtube ça m'affecte moi directement en fait enfin pas ultra directement dans le sens où je vais continuer à me vacciner mais ça peut faire en sorte que des maladies qu'on pensait éradiquer réémergent comme la variole en ce moment à travers le monde et qui du coup peuvent même mettre ma propre santé en danger et puis il y a plein d'autres phénomènes de polarisation idéologique qu'on observe beaucoup sur les réseaux sociaux qui m'affectent aussi qui peuvent m'affecter directement s'il n'y a jamais une guerre internationale par rapport à tout ça je serais au milieu du conflit même si je suis contre le conflit du coup tout ça affecte vraiment tout le monde et a des conséquences globales et si on est préoccupé par ça n'importe quel chercheur devrait s'intéresser à cette question après il y a une question un peu plus parce que ça c'est moins abstrait c'est assez difficile de convaincre les gens et peut-être que les risques sont certains pensent que les risques ne sont pas aussi grands que ça moi je pense qu'ils ne sont vraiment pas négligeables et même si c'est 1% ça vaut le coup de travailler dessus mais il y a aussi de niveau humain où là ça serait vraiment urgent de penser à l'éthique parce que sinon ça se passera très très mal avec très grande probabilité en tout cas selon moi et selon d'autres du coup si on est préoccupé par le futur je pense que c'est la chance de travailler sur ça après si on est préoccupé par sa propre personne et on est vraiment égoïste et vraiment court termiste malheureusement les initiatives des chercheurs ne sont pas très alignées aujourd'hui dans le sens où les financements vont encore prioritairement à des travaux de recherche qui ne sont pas directement liés à la sécurité ou d'une autre manière on peut voir ça autrement en disant que les financements sont liés aux publications et les articles qui ont été publiés à AAA sont très minoritairement la proportion qui soit vraiment très liée à l'AI safety est très minoritaire tu dirais quelle proportion pour donner un ordre de grandeur pour donner un ordre de grandeur je ne sais pas je veux dire 5% en étant gentil il y a eu quelques considérations 5% mais bon la plupart ce sont accélérés les algorithmes battre le state of the art de tel problème de machine learning classique sur tel jeu de données classique ou étudier telle nouvelle méthode je pense que c'est des trucs qui sont plus étudiés un autre truc que je voulais rajouter c'est qu'on a tendance à avoir cette vision un peu nationaliste du développement de l'intelligence artificielle en fait ce que montre ce genre de conférence c'est que c'est un effort très international il y a des gens de tous les pays il y a beaucoup d'échanges entre beaucoup de pays il y a des étudiants qui vont à gauche à droite il y a des professeurs qui vont d'un pays à l'autre il y a beaucoup de chinois qui ont étudié aux Etats-Unis il y a beaucoup d'européens qui travaillent à Google tout ça c'est extrêmement lié et la communauté de AAA c'est très difficile en fait de segmenter les gens bon il y a des gens qui ont étudié en France toute leur vie bon ok mais la plupart des gens ont souvent étudié à pas mal d'endroits ont des relations ont des collaborateurs dans plein de pays différents et je pense que c'est important de ne pas cloisonner les trucs et de penser vraiment ce problème de rendre les IA robustement bénéfiques ou juste sécurisés comme étant vraiment un projet international global et est-ce que c'est pas un petit peu lié au fait que les Etats financent la recherche publique en partie pour le prestige ce qui du coup donne une très grande liberté aux chercheurs au-delà des tensions nationalistes je pense qu'il y a de ça mais je pense juste aussi que c'est les collaborations internationales qui marchent c'est ça qui produit un mélange de beaucoup d'idées ce genre de conférences lorsqu'elles sont organisées on apprend plein de choses on découvre plein de domaines différents et voilà on les apprend en regardant ce que font des gens à l'autre bout du monde avec des problèmes qui sont souvent un peu différents mais qui du coup ils ont proposé des nouvelles approches et du coup on peut les réutiliser et avec ce genre d'échange il y a beaucoup de collaborations qui naissent et les IA en tout cas la recherche qui progresse le plus vite c'est quelque chose de très international mais là je me fais un petit peu l'avocat du diable mais il y a beaucoup de gens qui disent bon vous êtes bien gentils dans la recherche académique mais ceux qui font vraiment avancer l'IA c'est Google Amazon Baidu Alibaba et compagnie oui les GAFA Baidu et compagnie ils n'étaient pas ultra représentés enfin il y a beaucoup été en tout cas il y avait IBM Google je crois qu'il n'y avait pas Facebook il y avait Microsoft il y avait puis Baidu Alibaba je crois qu'il y a Anoryps ou à ICML enfin il y a les autres enfin il y a tout ce qu'il faut voilà donc les entreprises sont très 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 liées à la recherche académique il y a des influences mutuelles beaucoup des gens très influents dans ces boîtes si on pense à Google Jeff Dean qui est un des mecs les plus influents à Google il est très enfin c'est un chercheur il est très proche du monde académique il est venu à l'EPFL donc voilà il y a des échanges et c'est c'est beaucoup moins cloisonné que l'image qu'on se fait parfois ok alors en parallèle des talks techniques il y avait aussi des débats organisés dans le cadre de la conférence hashtag débattons mieux et donc est-ce que tu peux en parler on a déjà un petit peu parlé mais je peux en revenir là-dessus il y a eu un débat organisé alors c'était un pseudo débat c'était un vrai débat dans le sens où en gros il y avait 4 personnes qui font à la fois enfin qui font en fait du machine learning et du coup le débat enfin la question du débat déjà c'est est-ce que la communauté des chercheurs en IA devrait faire davantage de machine learning en gros sachant qu'elle en fait déjà beaucoup enfin beaucoup en tout cas d'après eux ils estimaient à peu près à 60-70% le pourcentage de papiers publiés à AAA qui sont du machine learning ou liés je crois que c'est ou liés au machine learning enfin qui utilisent des techniques de machine learning quelque part et donc ils avaient fait un débat c'est-à-dire qu'en fait ils avaient pris 4 chercheurs et puis ils ont dit à 2 de défendre le machine learning à 2 autres de défendre l'intelligence artificielle et de faire ça avec mauvaise foi et autant de blagues que possible du coup il y a eu beaucoup enfin c'était 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 d'une bonne humeur et voilà personne ne se prenait trop au sérieux dans ce débat donc c'était c'était assez sympa parce que souvent sur l'ordre de débat dans la communauté d'intelligence artificielle tourne mal on va dire il y a beaucoup de gens qui sont assez retranchés dans leur clan des deux côtés ouais alors là pour que tout le monde comprenne bien tu pourrais peut-être expliquer cette controverse entre IA symbolique et machine learning donc historiquement en fait ce qui s'est passé c'est que si j'oublie Turing historiquement ce qui s'est passé c'est que les premiers pionniers d'intelligence artificielle donc je pense à McCarthy et comment ça s'appelle et à Minsky les pionniers d'intelligence artificielle ils ont pas mal introduit en fait des algorithmes qui essaient de résoudre des problèmes avec une démarche très quasiment logique pour résoudre ce problème il faut que je fasse A puis B puis C puis D et puis je fais ça assez vite et donc c'était vraiment ce qu'on appelle l'IA symbolique aujourd'hui et donc voilà ça c'est depuis fin des années 50 60 puis 70 c'était un peu ça qui était fait et il y avait beaucoup d'optimisme au début et puis tout à coup les gens se sont dit mais en fait non ça marche pas ça ne résout pas les vrais problèmes ça résout des problèmes théoriques ou jouets mais ça ne résout pas les vrais problèmes et du coup il y a eu l'hiver d'intelligence artificielle dans les années 70 80 et à ce moment là les gens ne croyaient plus à l'intelligence artificielle et c'était un peu l'échec de l'IA symbolique mais après il y a eu une renaissance de l'IA symbolique qui est liée notamment à l'utilisation des méthodes un petit peu plus probabilistes notamment les réseaux balésiens qui ne sont pas ultra balésiens soit dit en passant mais voilà ils s'appellent réseaux balésiens et ça a permis de concevoir ce qu'on appelle des systèmes experts c'est à dire des trucs qui sont en gros encore de l'IA symbolique une suite d'opérations donc quelques notions de probabilistes mais bon c'est une suite d'opérations quand même et on injecte en plus de ça dans le code de l'algorithme des informations par des experts on raisonne avec les experts on réfléchit on essaie de voir comment les experts réfléchissent à ce problème et on essaie d'adapter nos solutions aux avis des experts donc ce qu'on appelle les systèmes experts et c'est devenu un peu l'IA classique le mélange de l'IA d'avant et l'IA d'à ce moment là c'est ce qu'on appelle souvent l'IA symbolique c'est souvent pas clair ce que les gens entendent exactement donc j'ai pas envie de donner l'impression que c'est l'IA symbolique mais c'est un peu ce que les gens sous-entendent par l'IA symbolique souvent et puis le truc c'est que ça commence à marcher ça résolvait quelques problèmes et puis à nouveau un énorme enthousiasme mais après c'est retombé il y a eu un petit peu un échec en tout cas c'est pas allé au-delà des espérances ça n'a pas atteint les espérances qu'on a signées à ce genre de projet et du coup l'intelligence artificielle est encore retombée dans un autre hiver et pendant les années 2000 les gens parlaient assez peu d'intelligence artificielle moi quand j'ai commencé ma thèse en 2010 l'intelligence artificielle c'était un truc bon c'est un petit peu une lubie un truc un peu mais c'était pas un domaine de recherche que je trouvais très prometteur on va dire voire même très sérieux et puis il y a eu une renaissance en fait auquel j'étais pas au courant à ce moment là mais qui a commencé dans les années 2000 et qui a vraiment exposé en 2012 puis en 2013 14, 15, 16, 17 depuis le 18 maintenant 19 qui est lié à l'apprentissage machine learning qui est l'idée que on va arrêter de dire à l'IA ce qu'elle doit faire on va juste lui montrer des exemples et on va juste lui dire un petit peu comment elle doit apprendre des exemples mais c'est surtout l'IA qui va faire le gros du travail en apprenant d'elle-même des données qu'elle a eues donc c'est ce qu'on appelle le machine learning et donc si on regarde historiquement dans les trucs de AAA pendant longtemps c'est l'IA symbolique qui a dominé très largement mais récemment à cause du machine learning et en particulier du deep learning qui est une technique qui a particulièrement bien marché il y a eu de plus en plus de machine learning dans ces conférences en intelligence artificielle et c'est quelque chose qui dérange certains on va dire un professeur qui je pense en particulier qui est pas mal dérangé par ça et du coup il y a eu un peu une réaction mais c'est un peu notre domaine et maintenant il y a une nouvelle technique il pense tout résoudre avec ça c'est peut-être juste une phase comme ça arrive dans le passé il y a un petit peu un rejet à part de certains des méthodes du machine learning et puis d'un autre côté il y a souvent d'autres plus jeunes qui se disent vous avez rien fait pendant tant d'années nous on arrive avec des techniques qui marchent arrêtez de nous saouler avec la réutilisation de ces vieilles techniques je caricature un peu les deux camps du coup c'était un peu ça le débat entre les IA classiques et le machine learning nouveau et la question c'est est-ce que en gros le machine learning nouveau est en train de gagner un peu ce genre de conférence en intelligence artificielle et la question du débat c'est est-ce qu'il faut que ça continue ou est-ce qu'il faut essayer de rétablir l'intelligence artificielle classique symbolique donc c'est un peu l'objet du débat et je pense qu'il y a des consensus qui sont quand même sur le sort les gens ont été pas mal blagués pendant longtemps mais ils ont quand même été sérieux sur la fin en donnant un peu leur avis un peu plus un peu plus nuancé un peu plus subtil et un peu mieux expliqué et un peu sérieux surtout et il y a un peu un consensus qui est sorti au moins chez les quatre qui présentaient qui est le fait que le machine learning ça marche un truc de fou c'est un truc vraiment un truc de malade mais probablement ça gagnera beaucoup à être combiné avec au moins certaines idées de l'IA symbolique de l'IA classique donc ça c'est un peu le consensus il y a une autre idée qui est de l'un des intervenants que je trouve très convaincante qui est de dire que le machine learning est nouveau du coup on sait pas il y a plein de choses qu'on sait pas en plus maintenant on a des machines pour explorer des trucs qu'on pouvait pas explorer avant du coup c'est vers ça qu'il faut faire la recherche parce que lorsqu'on fait de la recherche on s'intéresse à ce qu'on ne sait pas une citation que j'aime bien enfin une citation une blague que j'aime bien qui dit que un ingénieur s'il ne sait pas ce qu'il doit faire alors il doit arrêter de le faire mais un chercheur s'il sait ce qu'il fait il faut qu'il arrête de le faire et je pense qu'il y a un peu de ça en particulier en ce moment je pense qu'il y a beaucoup de recherches intéressantes à faire l'interface des deux mais aussi juste de la recherche en machine learning pour mieux comprendre le machine learning et en particulier les cas où le machine learning semble marcher mais en fait quand on déploie il ne marchera pas je pense que c'est vraiment un des centres d'intérêt des questions en IA qui doit beaucoup grossir dans les années à venir et il y avait aussi eu une présentation sur est-ce qu'il faut mettre du machine learning dans un cours d'introduction à l'IA donc à un moment il y a un professeur qui a donné une présentation donc c'était dans un dans un des en gros ce n'est pas une grande présentation en plein air c'était un des des tracks de la conférence qui était sur l'éducation à l'intelligence artificielle et donc il y a un professeur qui a donné une présentation sur le fait qu'aujourd'hui dans tous les cours d'intelligence artificielle dans les grosses universités américaines il n'y a en gros que du machine learning il y a beaucoup beaucoup de machine learning et les techniques d'IA symboliques classiques du coup les gens ne les apprennent pas et du coup ils ne les connaissent pas ils ne sont pas capables de faire des systèmes qui les utilisent ils ont un diplôme d'IA mais en fait ils ne connaissent pas l'IA c'est fort de critique et ce qui est assez dommage déjà il a pris la parole je trouve de façon assez assez peu nuancée et avec très peu d'input des avis contraires potentiels qui en l'occurrence seraient quand même les meilleurs chercheurs du monde de ces universités il y a quand même des avis contraires c'est important mais ce qui m'a pas mal dérangé après c'est qu'il y a eu une table ronde de discussion où cette idée n'a pas été remise en cause à la fois par les autres gens de la table ronde mais aussi par le public qui 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 avait l'air globalement d'accord alors plus ou moins en certains détails mais en tout cas sur le fait de ne pas enseigner parce qu'il proposait vraiment de ne pas enseigner le machine learning dans un cours introductif à l'intelligence artificielle disons en première année d'université ou quelque chose comme ça et moi j'étais vraiment décontenté dans le truc j'ai fait mais tout le monde est d'accord avec ça parce que tout le monde avait l'air d'accord dans la salle en tout cas personne n'avait alors peut-être qu'il y avait d'autres gens comme moi qui n'osaient pas intervenir en disant qu'ils étaient tous seuls au haussier et qu'ils allaient se pondre une bâche un consensus tout le monde les gens étaient là oui mais oui il faut revenir à l'IA classique question après question et puis là à la fin il y a eu enfin une question d'un professeur aussi qui quand je dis professeur c'est chercheur c'est synonyme en gros en états-unis professeur-chercheur et qui prend la parole et qui dit mais il n'y a pas un gap générationnel quand même parce que là on est en train de discuter mais on est tous cinquantenaire soixantenaire les jeunes qui font du machine learning qui ont 30 ans peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord avec nous et c'est dommage de ne pas avoir d'input d'eux là je me suis senti voilà si la discussion avait duré plein de temps j'aurais sans doute intervenu après mais comme c'était la dernière question et qu'il fallait quitter la salle après je ne suis pas intervenu et du coup ça m'a fait réfléchir parce que aussi je me suis posé la question mais peut-être qu'ils ont raison dans un moment avec cette histoire de machine learning on est peut-être trop dans enfin notamment dans ces universités américaines sont beaucoup dans la pratique du coup ils ont assez peu de recul sur ce qu'ils font et réfléchir à l'éducation c'est assez assez classique et peu on réfléchit à l'éducation surtout si on s'intéresse aux experts de l'éducation on peut on se rend compte qu'en fait on ne sait rien sur l'éducation on prend conscience de l'étendue de notre ignorance du coup je me suis demandé si c'était une de ces situations puis après j'ai un peu survolé un peu plus en détail l'article du prof et j'ai un peu réfléchi à la question et en fait malgré toute sa présentation et la position de la salle visiblement dans laquelle j'étais en fait je suis en profond désaccord avec les idées de de ce professeur chercheur sur le fait de ne pas enseigner le machine learning en cours introductif en études artificielles je pense qu'il faut absolument enseigner le machine learning et je pense que pas que ça fasse tout le cours mais je pense que ça va vraiment être une composante importante non seulement des gens qui s'intéressent au machine learning mais je pense que ça va être une composante importante de essentiellement tout le monde tout le monde devrait être sensibilisé au moins à ce qu'est le machine learning pourquoi est-ce que je pense ça alors pas tout le monde tout le monde ça me ne me drange pas mais tous les gens qui peuvent avoir enfin qui sont à l'université on va dire qui veulent avoir un diplôme universitaire je pense que c'est ultra important d'être sensibilisé notamment à certaines notions de machine learning notamment le fait que l'IA construite par une machine learning dépend énormément des données d'apprentissage donc s'il n'y a pas de données il n'y a pas d'IA et si les données sont biaisées alors l'IA sera biaisée c'est ce genre de notion qui je pense est vraiment très importante et il y a plein d'autres notions importantes comme par exemple le problème de la robustesse des IA construites par le machine learning parce que c'est des problèmes de sécurité majeures et en fait plus généralement vu que ces IA par machine learning sont en train d'envahir notre quotidien surtout nos téléphones je pense que c'est extrêmement important de réfléchir aux questions d'éthique globalement parce qu'elles ont beaucoup d'influence donc de l'éthique de l'intelligence artificielle et je pense qu'on ne peut pas faire de la bonne éthique de l'intelligence artificielle c'est-à-dire on ne peut pas bien réfléchir à ce que les IA doivent faire si on n'inclut pas dans notre raisonnement les contraintes techniques sur ce que les IA peuvent faire et comme souvent les IA fonctionnent par machine learning ça me paraît indispensable de comprendre au moins les fondements du machine learning et ce qui peut aller bien et ce qui peut aller mal du coup je suis très contre et plus j'y réfléchis et plus ça me perturbe qu'on ne donne pas assez d'importance aux aspects techniques cruciaux du machine learning quand on pense aux IA de façon générale du coup ma réaction n'est pas tellement spécifique à ce qu'on devra enseigner par rapport aux IA c'est plus spécifique à ce qu'on pense lorsqu'on pense aux intelligences artificielles j'aimerais amener les gens à plus penser que les intelligences artificielles en pratique qui sont utilisées vraiment dans la vraie vie ce sont des intelligences artificielles par machine learning et ça impose des contraintes techniques et il faut réfléchir par rapport à ces contraintes techniques ok donc on approche de la fin et est-ce que tu pourrais faire une petite synthèse ? ouais donc en tout cas c'était très intéressant pour moi d'aller à cette conférence IA j'ai énormément appris et ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait repenser pas mal de choses ça m'a fait reconsidérer certains trucs que je pensais peu importants et ça m'a permis aussi de me rendre compte que des trucs que je pensais il n'y avait pas trop de trucs importants que j'ai considéré moins importants enfin un petit peu moins du coup mais pas beaucoup moins par contre enfin par contre en plus de ça pendant cette conférence ou parallèlement à ça en tout cas j'ai ajusté mon degré d'optimisme quasiment à chaque présentation par rapport au futur de l'intelligence artificielle et clairement c'est très compliqué l'intelligence artificielle il y a eu quelques bonnes nouvelles on va commencer par les bonnes nouvelles et je finirai par les mauvaises donc les bonnes nouvelles c'est quand même que j'ai vraiment l'impression que c'est un effort international et que tous les gens influents communiquent beaucoup les uns avec les autres et qu'il y a beaucoup d'échanges et que les questions éthiques sont de plus en plus soulevées notamment dans les plénières les plénières parlaient régulièrement des problèmes d'éthique donc c'est vraiment bien et j'espère que ça va continuer à grossir et que la sécurité en IA va continuer à gagner de l'importance dans ce genre de conférence les mauvaises nouvelles c'est que malgré cette progression je ne sais pas si cette progression est encore suffisamment rapide j'ai encore des doutes sur le fait que ce sera disons que je m'attendais un peu plus de la part des gens je trouve que les discussions éthiques ne sont pas encore au niveau aussi donc je m'attendais un peu mieux disons dans la manière de penser l'éthique du coup un autre truc c'est par rapport à la robustesse des intelligences artificielles je m'attendais à plus de progrès j'espérais que ce genre de problème on voit le bout du tunnel on va dire mais en fait j'ai l'impression qu'on est en train de voir que le tunnel est vraiment profond et qu'on est en train de s'enfoncer dedans donc ça c'est une mauvaise nouvelle au niveau technique le problème est plus difficile que ce que je croyais mais et puis l'autre plus mauvaise nouvelle encore c'est que j'ai l'impression que les gens sont enfin les gens des chercheurs du domaine sont encore très réticents à penser à de la méta-éthique ou à réfléchir à comment rendre les IA d'aujourd'hui vraiment robustement bénéfiques et en particulier voilà ma connaissance et l'impression que j'ai vraiment c'est que dans toute cette conférence parmi les milliers de personnes à cette conférence j'étais le seul à penser qu'il est devenu urgent de rendre par exemple l'IA de YouTube robustement bénéfique du coup j'ai l'impression que c'est d'un côté ça me fait un peu me remettre en cause en me disant du coup je suis un peu le seul à penser ça peut-être que je me trompe mais d'un autre côté mais en fait j'aurais pu me dire ça en sortant de la conférence mais en fait l'impression que j'ai c'est surtout que les gens n'ont pas du tout réfléchi à cette question et que alors que moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question je m'inquiète beaucoup à cette question et que en fait le fait qu'ils soient pas d'accord enfin qu'ils soient pas en accord avec moi vient en fait davantage du fait qu'ils aient pas réfléchi beaucoup au problème et que lorsque j'ai évoqué le problème j'ai réussi à convaincre les gens finalement relativement facilement que c'était vraiment un problème et du coup qu'en effet ça m'a conforté dans l'idée que c'était vraiment un problème mais ça me conforte pas de voir que peu de gens y ont réfléchi et du coup c'est peut-être l'occasion de faire un petit teaser de ton prochain livre et du coup comme je pense que c'est un vrai problème petit teaser je sais pas si c'est la première annonce publique je crois que j'allais annoncer un petit peu sur Twitter sous-entendu mais je suis en train de travailler sur un livre qui parlera de rendre l'IA bénéfique et je sais pas si je peux dire tout le teaser parce que tout n'était pas encore très clair mais a priori ce sera un livre co-écrit avec un chercheur de plus en plus reconnu dans le domaine Medi Elmendi donc voilà on est encore en train de tailler dessus et on l'aura fini j'espère avant la fin de l'année l'idée du livre ça s'adresse plus à un public assez large y compris tous les viewers Senseworld ce sera même plus facile à suivre que des vidéos Senseworld parce que j'aimerais que le livre soit très lisible pour des pour des politiciens ou des gens qui sont engagés en politique ou dans la réglementation des IA par exemple donc j'aimerais que le livre soit très abordable pour des gens qui n'ont pas les compétences techniques et qui ne connaissent rien au machine learning typiquement donc l'idée du livre et en gros le livre est en deux parties on va dire trois parties la première partie c'est vraiment insister que c'est un vrai problème je pense qu'on sous-estime l'importance de rendre les IA bénéfiques parce que on dit comme ça rendre les IA bénéfiques bon pourquoi pas mais dire que c'est vraiment un problème un vrai problème urgent dans le sens plus important que d'autres problèmes qu'on considère important et puis en gros il y a après une deuxième partie moyen milieu du livre où j'insiste sur le fait que c'est un problème difficile beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire et je suis en train de découvrir que c'est encore plus difficile que ce que je croyais avec triple AI et la troisième partie du livre parlera voilà d'une espèce de feuille de route d'une espèce de roadmap pour essayer de structurer la manière dont on pourrait attaquer le problème et notamment essayer de diviser le problème en plein de sous-problèmes que différents chercheurs pourront attaquer donc ça pourrait motiver les chercheurs à s'attaquer à ces problèmes ça pourrait aussi donner des idées à ceux qui choisissent et la manière de financer différentes recherches de voir comment allouer les fonds de recherche pour voir de la recherche qui soit aussi bénéfique que possible et puis il y a un ultime l'ultime chapitre peut-être juste avant où c'est un peu des discussions sur qu'est-ce qu'on peut faire en pratique si on n'est pas expert de ces domaines puis même si on est expert de ce domaine qu'est-ce qu'on peut faire comme contribution non technique pour essayer de rendre les idées robustement bénéfiques et pour finir question bonus avant la conférence tu as fait un mois de rando à Hawaï et du coup c'était bien Hawaï c'était cool Hawaï c'est vraiment cool il y a beaucoup de randos top à faire beaucoup de très belles plages les idées sont super cool moi j'adore les volcons donc ouais c'était cool il y a beaucoup de paysages assez fantastiques je pense que vous pouvez voir pas mal de photos sur mon instagram si vous voulez voir des photos mais en gros il y a pas mal d'îles à visiter j'ai visité cinq îles et chaque île est assez différente je montais en haut du Mauna Kea qui est le grand volcan à plus de 4200 mètres Hawaï c'est vraiment cool et bien merci si vous avez aimé cette interview n'hésitez pas à la liker à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en mettant la cloche et pour en savoir plus cliquez sur le lien dans la description à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501